Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma review de One Piece cette fois-ci avec mon bonnet de Noël que je n'ai pas oublié de mettre sur la vidéo Alors voilà, avec le fil ça fait un peu bizarre je me suis d'abord demandé si je ne mettais pas le chapeau de paille que j'ai mis au cou et que par dessus je mettais le bonnet de Noël ou si je le mettais plutôt comme ça j'ai mis plutôt comme ça en fait, sans mettre de chapeau je trouvais ça un petit peu débile mais peut-être qu'avec le chapeau de paille je le ferai la semaine prochaine ou la semaine d'après ou l'autre semaine d'après encore je verrai, voilà mais pour l'instant j'ai choisi de mettre le chapeau sur le cou et puis bien sûr mon bonnet de Noël sur ma tête donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de One Piece qui est le 953 qui s'intitule La confession d'Iori, retrouvaille sur le pont des détrousseurs et donc on y retrouve avant tout ça on y retrouve Big Mom et Kaido qui étaient donc en train de se combattre tous les deux donc on avait Kaido et Big Mom qui faisaient donc leur face à face et donc là on voit vraiment des explosions de partout un combat à la hauteur de leur réputation il s'entrechoque on a vraiment des grosses ondes de choc on a même les sbires de Kaido qui ont peur que Onigashima ne tienne pas le coup à force d'avoir des ondes de choc donc on a vraiment un début d'épisode spectaculaire avec ce combat de deux titans sur Onigashima après ça on voit que Queen qui est lui également d'ailleurs sur Onigashima qui avait amené Big Mom à Kaido sur Onigashima qui reçoit un appel de Banuki qui leur dit que c'est bon il a réussi à remettre tous les prisonniers dans la prison donc de Udon que tout s'est bien passé depuis qu'il est parti or on sait que non puisque Udon a été conquise par les prisonniers qui se sont rebellés suite aux paroles de Luffy et donc c'est là qu'on s'aperçoit que Tama a joué un rôle essentiel puisqu'elle a fait croire aux adversaires donc là à Queen que tout se passait bien en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a utilisé un kibidengo et qu'elle l'a donné à manger à l'éléphant pour que justement Banuki soit de leur côté et puisse répondre comme si c'était donc le maître enfin que Tama c'était la maîtresse donc de Banuki donc ils ont réussi comme ça à le dompter un peu comme elle avait fait d'ailleurs avec Speed Speed qui d'ailleurs était un méchant de base et elle avait réussi à la faire devenir gentille puisqu'elle était mi-humain, mi-animal et donc là ça s'est passé exactement pareil donc bien sûr Queen croit que Udon il n'a pas besoin d'aller à Udon puisque tout est réglé là-bas bien que lui-même il aurait voulu y aller parce qu'il n'est pas du tout rassuré de voir Big Mom et Kaido en train de s'entrechoquer ils ont vraiment le sol qui tremble c'est vraiment une explosion de force qui est en train de se tenir à Onigashima et donc lui s'il avait pu retourner à Wano ça l'aurait arrangé donc là en fait bon il est content d'apprendre bien sûr que Udon est soi-disant redevenu normal que tout s'est bien déroulé depuis qu'il est parti mais il aurait bien voulu en même temps retourner donc sur Wano pour voir la prison de Udon et pour pouvoir arrêter de subir le massacre de Big Mom et Kaido et donc justement dans la prison on y retrouve Luffy, Yogoro et tous les autres de la prison avec Chopper qui est d'ailleurs remercié par tous les prisonniers qui a été soigné d'ailleurs par Chopper qui le remercie, qui lui dit qu'ils vont donner leur vie pour pouvoir les aider et on amène donc Chopper qui n'est pas du tout d'accord et sur ça on a les 4 Yakuza les 4 autres Yakuza donc en plus bien sûr de Yogoro qui interviennent donc qui vont vers bien sûr Yogoro qui sont très contents de le retrouver puisque lui était d'ailleurs dans la prison il était prisonnier donc ils sont très contents de le retrouver tout ça tout ça et ils apprennent donc ils vont essayer de chercher des alliés encore une fois tous les 4 pour essayer de rallier tous les alliés un petit peu qu'ils peuvent avoir aux 4 quarts de Wano et pour encore plus renforcer donc leur pouvoir d'attaque pour ensuite bien sûr pouvoir se rebeller après ça on retourne du côté de Ashura Ashura qui découvre encore une fois alors que l'épisode précédent il leur avait déjà montré qu'il avait des bateaux certes Kabose qu'il fallait retaper pour pouvoir se rendre d'une île à une autre mais qu'ils avaient des bateaux qu'ils allaient pouvoir réparer pour aller et pour amener des samouraïs de Wano à Onigashima donc déjà là Kinemon était vraiment ravi et Nuarashi également et qui est avec eux et là il va leur transmettre les plans de Onigashima d'ailleurs les plans que Franky s'était donné tant de mal à chercher et qu'il n'avait d'ailleurs pas trouvé et bien sûr c'était Ashura qui les avait donc vraiment Ashura préparait depuis très très longtemps ses 20 ans enfin il attendait avec impatience ses 20 ans pour pouvoir se rebeller puisqu'il a donc trouvé des bateaux il a quand même essayé même s'il n'y a pas réussi d'empêcher des samouraïs d'aller au combat et d'attendre vraiment 20 ans et il a également donc chopé les plans quand même d'Onigashima qui est vraiment un grand atout vu que la grande bataille va se produire là-bas c'est là-bas qu'ils veulent attaquer Keido donc vraiment c'est quelque chose d'incroyable que encore une fois Ashura transmet à Kinemon et donc à Inuarashi ils sont vraiment très très contents en fait la seule chose qui leur manque réellement avant de pouvoir se rebeller c'est les armes et malheureusement les armes ont été enlevées par Orochi le port d'armes n'est pas autorisé à Wano en tout cas n'est plus autorisé suite justement aux lois d'Orochi et donc plus personne ne peut tenir une arme à Wano seulement donc il va falloir bien qu'ils trouvent un système pour pouvoir se fournir des armes puisque les samouraïs ne se battent pas à coup de poing ils se battent vraiment à coup d'épées de lances etc etc donc il leur faut des armes il faut vraiment maintenant qu'ils ont des alliés maintenant qu'ils ont vraiment une force considérable des bateaux pour pouvoir se déplacer il leur faut à tout prix trouver des armes et donc c'est pour ça qu'Ashura, Kinemon et Inuarashi sont en train donc justement d'essayer de parcourir Wano voir les endroits auxquels ils pourraient peut-être donc trouver des armes pour pouvoir combattre c'est là qu'on se retrouve donc avec bien sûr le chapitre qui parle bien sûr de Ringo donc qui parle de Iori et de Kawamatsu qu'elle avait reconnu à l'épisode précédent donc on retourne cette fois-ci donc à Ringo comme je vous le disais où on y voit Iori qui court vers Kawamatsu pour pleurer dans ses bras et pour lui demander pardon et c'est là qu'on va apprendre donc dans une brief qu'on n'avait pas su précédemment donc on savait que Kawamatsu avait élevé Iori jusqu'à un certain âge et que tout à coup il avait disparu et finalement on apprend que c'est pas Kawamatsu qui a disparu mais Iori qui est partie elle est partie pour pouvoir que Kawamatsu puisse survivre parce que Kawamatsu s'était donné corps et âme à Iori qui était quand même plus ou moins ça aurait donné sa vie pour Oden qui était son père donc il fallait vraiment qu'il donne sa vie pour la fille de celui qui le chérisse 7 ans donc forcément il fallait à tout prix qu'il protège Iori et c'est Iori qui est parti parce que Kawamatsu donnait tout ce qu'il avait toute la nourriture qu'il trouvait c'était pour Iori il lui donnait tout le bon dieu sans confession comme on peut dire parce que vraiment il ne mangeait plus elle l'entendait à bout de jour encore plus avoir faim entendre son ventre et tout et donc elle se disait non c'est pas possible elle peut pas se reposer sur lui elle peut pas faire ça à Kawamatsu qui s'est occupé d'elle depuis qu'elle était orpheline elle s'est dit que maintenant c'est bon il lui a donné la joie de vivre il lui a redonné tout ce qu'elle avait besoin même à manger enfin voilà elle était pas elle était pas du tout morte de faim elle mangeait vraiment à sa faim elle était pas affamée par contre Kawamatsu lui s'empêchait de manger justement pour pouvoir apporter énormément de nourriture à Iori et c'est pour ça qu'elle a décidé de partir elle a décidé de laisser sa chance à Kawamatsu de pouvoir survivre tout seul bien sûr Kawamatsu n'est pas resté sans rien faire malgré le mot d'Iori il l'a cherché sans relâche sans jamais la trouver et donc il a bien sûr dû vivre tout seul et suite à ça on a bien sûr donc Iori qui révèle tout ça Kawamatsu qui se souvient d'Iori bien sûr maintenant qu'elle est à thé dans ses bras il s'est souvenu d'elle malgré que l'épisode précédent sur le coup il l'avait pas reconnu donc il est vraiment très content de la retrouver et en parallèle on a justement Yuki Maru donc celui qui était en train de se battre avec Zoro puisque Zoro voulait récupérer son sabre qui lui également pleure en voyant Kawamatsu donc là on se demande peut-être que c'était la personne qui voulait aller voir parce que je le rappelle il était en train d'apporter à manger justement à ce fameux pont et c'était pas Iori qui cherchait puisqu'il s'est demandé c'était qui quand il est revenu donc c'était forcément enfin je suppose en tout cas Yuki Maru qui le cherchait et donc Yuki Maru il se met à pleurer seulement on a des ordres de sbire des Kaido et de Roshi qui viennent et qui utilisent une arme à feu contre Yuki Maru donc Yuki Maru s'est pris quand même une arme à feu en plein dans son torse qu'il arrive quand même à se relever pendant ce temps on a bien sûr Zoro et Kawamatsu qui retire Iori qui lui demande de rester en retrait et qui se débarrassent eux deux donc des sbires de Kaido et de Roshi mais il y a Yuki Maru totalement après qui se met à courir et qui est tellement content visiblement que Kawamatsu soit en vie et qui semble se remémorer des passages avec un espèce de loup avec Kawamatsu mais lui on le voit pas donc voilà on le voit pas on voit juste un espèce de loup qui se souvient d'événements avec Kawamatsu et un loup donc peut-être que lui c'est la troisième personne mais on le voit pas dans ces flashbacks là en tout cas qui se retrouve donc à courir et à partir donc en gros à fuir Kawamatsu malgré qu'il a l'air content de le retrouver et l'épisode se termine comme ça vraiment un épisode très intéressant surtout au niveau de la fin parce que j'avoue mon land de choc de Big Mom et de Kaido m'a fait bien plaisir comme je pense la plupart d'entre nous c'est vraiment ce qu'on attend un combat entre titans entre Yonko ça fait bien plaisir mais j'avoue que la fin était vraiment très très sympa bon moi je sais ce qu'il se passe donc voilà je vais pas rentrer dans les détails mais j'avoue que j'ai bien aimé cette fin là je vais bien aimer je pense les prochains épisodes qui vont parler donc justement de ces espèces de flashbacks que Yukimaru se souvient avec donc un espèce de loup renard bizarre et Kawamatsu bien sûr que l'on va apprendre donc sûrement dans le prochain épisode ou dans les épisodes qui vont suivre mais clairement ouais un très très bon épisode comme d'habitude vous allez me dire avec One Piece franchement à chaque fois les épisodes sont vraiment top il y a très très peu d'hors-série voire quasiment pas dans One Piece donc ça ça fait vraiment trop trop plaisir ça change de Naruto et de Boruto et franchement j'adore vraiment One Piece c'est un manga j'ai mis énormément de temps à m'y mettre mais franchement quand on s'y met quand on est vraiment dedans One Piece c'est du pur bonheur vraiment à chaque épisode à chaque fois qu'il y a un scan c'est vraiment du pur régal et donc bien sûr j'ai tellement hâte d'être au week-end prochain à dimanche pour pouvoir voir le nouvel épisode de One Piece et pour pouvoir bien sûr vous en parler en vidéo le mardi comme d'habitude sur ma chaîne donc voilà c'est ainsi que je vais conclure cette petite vidéo en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner ça me ferait vraiment très très plaisir je vous souhaite une excellente fin de journée portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao à la prochaine Sous-titrage ST' 501